Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'as pas ta maligne et ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Vous ne m'avez toujours pas répondu. Et je ne vais pas te répondre. Tu ne vas pas me dire ce que je dois faire. Je n'aime pas les femmes indiscrètes et qui manquent de respect, même si elles sont très belles. Et pourquoi tu veux savoir ça ? Pour rien. Après votre réponse, ça n'a plus d'importance. À bientôt. Fais-le, Sébastien, fais-le. Parce que ton bonheur est ce qui compte pour tous ceux qui t'aiment. Et papa a accepté que tu sois curé ? Eh bien, il a réagi comme je le pensais. Il veut que je quitte ma soutane pour que je sorte avec de jolies filles. Il n'y a pas de problème, tu peux me les passer à moi. Xavier, t'abuses vraiment. Dis-moi, frérot, comment tu vas gérer ça ? Je dis ça parce que t'es un homme et puis... Ça ne changera rien. Même si je porte un short ou un t-shirt, ma vie est entièrement dédiée à Dieu. Je suis prêtre parce que j'ai choisi de l'être. Et c'est suffisant pour contrôler n'importe quel instinct animal. Je suis totalement d'accord. Et je suis certaine que même Xavier, qui est le moins croyant de la famille, sera à l'église quand tu donneras la messe. Et malgré toutes les choses que fait... Ézéchiel, je suis heureuse. Heureuse que vous soyez tous des frères unis. Bon, stop. Tu as suffisamment travaillé pour aujourd'hui. Je t'invite à sortir, ok ? Allez, Max, on va boire quelque chose, comme ça tu te changes les idées, tu penses à autre chose, tu peux pas rester et travailler, travailler, encore travailler. Tu sais quoi ? T'as raison. J'ai passé toute la journée à travailler sur l'ordinateur. Très bien, jeune homme. Dans ce cas, c'est moi qui prends tout en charge. Je vais t'emmener dans un endroit pour que tu te détendes et que tu oublies que le monde existe. Ok. J'accepte. Mais Astrid, je veux que tu me traites avec... affection. Je te le jure. C'est bon ? Marché complet. Camilla ? Et il se passe quelque chose ? Je voulais... En fait, rien. Rien. Je t'en prie, Gregorio, éloigne-toi de Julia. Le traitement que réservait papa à Sébastien parce que je sortais avec lui risque d'être le même si Ézéchiel apprend que tu sors avec sa fille et qu'en plus, tu es amoureux d'elle. Dis-moi, comment il s'est arrivé ? Elle était avec une femme très désagréable. Mais c'était le moment parfait, Amélia. Je suis allé acheter un cadeau et je l'ai rencontré, elle. Et elle t'a dit son nom ? Oui, et dès qu'elle m'a dit que son nom était Lopez Mendez, j'ai inventé ce José Antonio Perez. C'est la seule chose que j'ai trouvé à dire. Je pensais que peut-être elle était de la famille de... 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 de cet homme qui déteste ton papa et j'ai inventé ce nom. Ah, je t'en prie, Gregorio. Oublie Julia, ne l'appelle pas Gregorio. Je garde ton secret parce que si papa apprend ça, toi aussi, tu risques d'avoir des problèmes. Toi, pourquoi t'es allé voir Sébastien ? C'est différent. C'est la même chose. Je ne crois pas au hasard. Je crois au destin. Et si j'ai rencontré Julia, c'est parce que je dois la connaître. C'est peut-être la meilleure solution pour en finir avec cette guerre. Faire l'amour et pas la guerre. Merci. Pourquoi tu souris autant, Julia ? Moi ? Je suis normale. Normale ? La vérité, c'est qu'elle a rencontré un garçon chez le fleuriste. Tu t'en es aperçu, Octavia ? Julia, si papa ne l'approuve pas, ne te fais pas d'illusions, OK ? Ah, ne fais pas attention à Leandro qui préfère être seul que mal accompagné. Suis mon exemple. Comme papa ne veut pas que je me marie parce qu'aucune des femmes que je lui présente ne lui plaît, je profite de ça et je continue à explorer le marché jusqu'à ce que je tombe sur celle qui trouve grâce aux yeux de M. Lopez Mendez. Oui, bien sûr. Tu continues à sortir avec les mannequins de Mascarada qui sont précisément les femmes que ton père refusera de te voir épouser. Bien sûr, Octavia. Si je lui présente une femme qu'il adore, je devrais sacrifier mon célibat et je ne veux pas. Être le fils d'Ezéchiel Lopez Mendez me permet d'être désirable aux yeux des femmes et j'aurais tort de ne pas en profiter. Tonton ! J'ai appris que Xavier les a fait sortir. Cet imbécile doit déjà être chez lui. Et toi, comment tu vas, papa ? Tu te sens bien ? Vous avez fait des recherches sur le maître chanteur ? Non. On ne savait pas que tu voulais qu'on fasse des recherches là-dessus. C'est pas le type qui envoie des couronnes mortuaires chaque année ? Oui. Et peut-être que ce n'est pas un homme. Ça peut aussi être une femme. Je veux que vous enquêtiez immédiatement sur lui et ce qu'il cherche en envoyant ses couronnes. Bien sûr, papa. Compte sur nous. Ah, et d'ailleurs, ils viennent de sortir les catalogues de démonstration. Ils sont très bons. Regardez. Voilà. De quoi est-ce que tu voulais me parler ? Moi ? Non, je n'avais pas envie de parler avec toi. Bien sûr que si. Tu es venu dans mon bureau quand j'étais avec Astrid et... Écoute, tu peux bien embrasser qui tu as envie. Ça ne m'intéresse pas du tout, mais pas même un tout petit peu. Ok. Mais je ne suis pas venu parler du baiser que j'ai donné à Astrid, mais plutôt de ce que tu voulais me dire. C'est bon, c'est bon. T'es jalouse, c'est ça ? Max, si tu ne veux pas que je fasse tomber toutes ces boîtes en carton, laisse-moi tranquille. Ce que j'allais te dire était stupide, ça n'avait pas de sens, alors c'est pas important. Tu peux embrasser qui tu veux, quand tu veux, n'importe quelle femme, amuse-toi. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Ou sinon, je vais te donner un coup de pied, Max. Tu vois, c'est cette attitude que je n'aime pas chez toi. On ne peut pas parler normalement parce qu'immédiatement, tu te mets sur la défensive. C'est quoi ton problème avec moi ? Ne m'agresse pas parce que je ne réponds pas, Max. Tout ce que t'aimes, toi, c'est harceler et embrasser les femmes. J'y crois pas. Non, mais t'es vraiment jalouse à ce point-là. Mais qu'est-ce que tu crois ? Ne sois pas ridicule. Comment je pourrais être jalouse alors que tu as des muscles de poulet sec ? Retourne à ton bureau tranquillement et laisse-moi ici, je dois travailler. Non, mais je partirai pas tant que tu me diras pas pourquoi tu es venue me voir. Pour rien. Je suis allée demander à Ezekiel s'il savait quelque chose sur Rosa Blanco et il m'a dit qu'il savait rien. Il m'a dit de ne plus le déranger et que j'étais trop curieuse et c'est tout, tu vois, c'était stupide, voilà. Camilla, je vais t'aider à retrouver ta mère. Et si c'est cette Rosa Blanco, on va la retrouver ensemble, ok ? Fais-moi confiance. D'accord ? Allez, à partir de maintenant, tu peux être tranquille. Plus de disputes ? Promis ? Très bien. C'est promis. Mais toi aussi, tu dois me promettre que tu ne vas plus me déranger parce que je suis comme un nid d'abeille. Si tu veux pas que je te pique, eh bien, ne tourne pas autour de moi. Ils sont parfaits, ces catalogues. Au moins, ils sont meilleurs que ceux de la campagne d'avant. Ok, alors c'est bon, on les distribue maintenant ? Oui, distribu-les au salon de coiffure Glamour, celui de Tila Perez. Elle les attend car papa lui en a fait porter par Roger, mais elle n'était pas contente parce que c'était des vieux. Bien. Tu peux descendre ? Sébastien. Allô, Sébastien ? Tu veux qu'on se voit à la Congrégation des Dominicains ? Oui. Oui, je sais quelle est cette église. Je vois où elle est. Très bien. On se voit là-bas. Amélia, je t'en supplie, ne va pas voir ce misérable, ok ? C'est un prêtre et il veut parler avec moi. Je te jure que si ce type te fait du mal, je risque d'oublier qu'il est curé et je vais le tuer. Bonjour, il y a une édition. Ah, non. Je vais devoir appeler Mascarada pour qu'il m'envoie un livreur qui ne sent pas la nourriture de mauvais goût. Je suis venue parler avec ma sœur Tila et aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur alors ne me cherche pas parce que tu risques de me trouver. Premièrement, sur la fiche de l'entrée, ça dit que dans ce salon de coiffure, on n'accepte pas les animaux, vois-tu ? Deuxièmement, il n'y a pas de quoi avoir peur de toi parce que tout le monde sait que tu es une femme perdue depuis très longtemps. J'ai bien envie de libérer cette haine sur quelqu'un. Non, 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 non. Je vais t'arracher les cheveux. Camilla ! Lâche-toi ! Lâche-toi ! Camilla, arrête ! Camilla, lâche ! Ça suffit, stop ! Misérable, tu n'es qu'une traînée ! Est-ce que tu veux pas te rouler ? Tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te faire renvoyer de ma scarada. Du calme, Tila ! Sorceère ! Qu'il me file ! Arrête-toi ! Traillez dans ce trou ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Lâche-moi ! Camilla, j'ai pas réussi ! Camilla, stop ! Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand tu vas continuer à tomber dans le piège de Tila, hein ? Depuis longtemps, tu devrais la connaître, mais toi, non ! Tu continues à te battre avec elle et à te donner un spectacle partout, là ! Stop, Gilly ! Arrête, arrête ! Ne me parle pas comme ça ! Si... Si elle me cherche, elle va me trouver ! En fait, écoute, je me sens blessée, abandonnée, frustrée et j'ai l'impression que personne ne me comprend ! Pourquoi tu veux pas retourner à Mascarada ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Personne ne m'aide à retrouver Rosa Blanco, tout le monde me tourne le dos et Max, cet imbécile, au lieu d'être là pour m'aider ! Ben non ! Il préfère embrasser cette idiote d'Astrid ! C'est ce qui te met dans cet état ! Tu es blessée et jalouse pour Max ! Camilla, il suffit de l'embrasser, c'est tout ! Mais qu'est-ce qui te prend, Yélie ? C'est exactement ce que je t'avais dit ! Tout ce à quoi tu penses est tombée amoureuse ! Excuse-moi ! C'est complètement fou ! Mais c'est toi qui a commencé à parler de Max qui était en train d'embrasser cette Astrid ! Dis-moi, qu'est-ce que Max a à voir avec Rosa Blanco, hein ? Rien du tout ! T'es jalouse, c'est tout ! Je suis pas jalouse ! Je suis pas jalouse ! Si, t'es jalouse, Camilla ! Oui, t'es jalouse ! T'es amoureuse de Max ! Et t'es énervée qu'il embrasse une autre femme ! C'est bien ! Tu vas finir par l'accepter ! C'est bien la première fois que je vois Camilla dans cet état pour un homme ! Peut-être que cette fois elle est amoureuse pour de vrai ! Sébastien est habillé comme un homme ou il continue à porter sa robe ? Sébastien est un homme bon et courageux Avec ou sans soutane ? Je ne sais pas ce qui me blesse le plus Qu'il ait gaspillé l'argent que je lui ai envoyé pour devenir curé ou qu'il ait pris son père pour un idiot en me mentant pendant tout ce temps Bon sang, Ézéchiel ! Dis-moi, comment veux-tu que tes enfants aient confiance en toi si tu joues les grands bonnets avec eux ? La seule chose que tu fais c'est leur donner des ordres et attendre qu'ils t'obéissent mais leurs sentiments tu t'en fiches Les sentiments c'est pour les adolescents, Octavia Les fils d'Ézéchiel López-Méndez doivent être des hommes courageux et sérieux Ils ne doivent pas se cacher comme des gamines au collège Ok, et que penses-tu faire avec Sébastien ? Lui changer son nom ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Regardez-moi ça ! Je t'avais pas bien vue, tu es très belle ! Merci ! Tu vas bien ? Tu vas pas te mettre à pleurer, je fais juste que des compliments ! Écoute ! Bonjour ! Chilla ne veut pas te recevoir pour l'instant parce qu'elle est en entretien avec une cliente Mais si tu veux lui laisser un petit mot... On n'a encore personne pour remplacer ce vampire dégoûtant et qui sent mauvais du nom de Camilla Alors tout le monde ramasse les cheveux et laisse le salon extrêmement propre Propre comme le grand ménage de printemps Bon, c'est clair ? Oh, Fernando ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis si contente ! Écoute, je sais pas ce qu'il se passe mais quand tu viens me voir c'est comme si je retrouvais ma féminité je ne sais pas je me sens toute nerveuse Mais tu vois ! Ça te coûtait trop de me recevoir comme ça ? Hein ? Hmm... Chilla ! Je viens t'apporter les nouveaux catalogues et vérifier que le contrat fait toujours effet Ah ! Bien sûr ! Très bien ! Bien sûr il fait toujours effet On va voir qu'est-ce que ça fait ici ? Excusez-moi, j'ai trébuché et c'est tombé Bon, de toute manière ce sont de mauvais produits, non ? Je vous recommande de les mettre directement à la poubelle Ce type est vraiment flippant C'est un Aragon de la Rosa et comme il sait que je fais des affaires avec les Lopez-Mandez il me met maintenant au pied du mur et son comportement me met mal à l'aise Sébastien, tu es là Amélia, je ne savais pas que tu étais arrivée Bon, comme tu es ici et moi de l'autre côté j'ai besoin de me confesser pour libérer toute cette douleur que je ressens à l'intérieur Pardonne-moi, mon père parce que j'ai péché Je suis follement amoureuse d'un prêtre J'ai besoin de te parler et que tout reste sous le secret de la confession je t'en prie ne me rejette pas Amélia j'ai besoin de savoir comment tu te sens Je me sens mal détruite de l'intérieur mes sentiments sont intensifiés j'ai envie de te haïr mais aussi de t'aimer je suis amoureuse de toi je l'ai toujours été et malgré le fait que je sois restée comme une idiote à t'attendre je me suis rendu compte que tu es l'homme que j'aime que je désire et dont j'ai besoin dans ma vie notre amour ne peut pas mourir si vite comme ça parce que tu as décidé parce que tu as décidé de l'enterrer dans une soutane et alors que devient la femme qui t'attend et qui t'aime pourquoi tu me fais ça à moi ? Amélia je peux juste te dire que je regrette tais-toi si tu ne veux pas dire que tu as changé parce que ta famille et la mienne ne nous laissent pas vivre notre amour en paix alors ne me dis rien j'ai la rage parce que je ne peux pas changer ce que tu as fait mais je suis jalouse de lui parce qu'il compte plus que mon amour pour toi si mon père n'a pas aimé ton projet et le montage il aurait pu te le dire et ne pas se comporter comme un ogre et sacrifier tout ton travail vraiment je suis désolé pour toi et je te demande de l'excuser quel est ce numéro ? oui allô ? allô ? c'est José Antonio comment tu as trouvé mon numéro inconnu ? j'ai envie de te revoir bien tu peux venir à mon travail je travaille à Mascarada tu sais où c'est ? d'accord on se voit dans un moment tu viens et comme ça je te montrerai tout ce qu'on fait ici alors comme ça t'as un petit copain ? écoutez monsieur je ne veux pas paraître grossière mais tout ça ne regarde que moi oui depuis le début la grossièreté est venue de moi enfin mais qu'est-ce qu'il me veut cet homme c'est fou c'est insupportable qu'est-ce qu'il est lourd votre fils Max ah je l'adore et vous le peu de temps que je vous ai connus j'ai développé une affection immense c'est pour ça je voulais vous demander si vous demandez si vous seriez d'accord si Max et moi avions une relation pour moi votre opinion est très importante qu'est-ce que je peux te dire Astrid moi en vérité j'aimerais que vous officialisiez votre relation et et bien oui je t'avoue qu'un jour j'aimerais avoir des petits enfants oh oh Marcelina Marcelina merci oh en fait je vous aime tellement je t'en prie Amélia s'il te plaît laisse-moi juste aider je suis là pour toi et je ne veux pas te voir souffrir écoute-moi en tant que serviteur de Dieu je ne veux pas d'un serviteur de Dieu Sébastien je te veux toi l'homme tu ne comprends pas que ça me détruit de te voir si je ne peux pas t'embrasser je t'avais dit qu'Amélia était ici non papa je ne bouge pas d'ici alors casse-moi la figure devant tout le monde ne fais pas l'idiot arrête de pleurnicher parle d'ici et rentre à la maison je te donnerai rien de plus qu'une fessée compris ? non papa non je suis venu travailler comme je l'ai toujours fait et je n'arrêterai jamais mais Leandro tu ne peux faire aucun bon travail tu es handicapé il faut prendre soin de toi et ici personne n'est payé pour être ton infirmière papa je te dis que je prends mes médicaments c'est ce que tu m'as dit l'autre fois et tu as fait une attaque en pleine rue grâce à Dieu tu étais avec Xavier papa je t'en supplie je prends mes médicaments j'aurai pas d'autre attaque tu ne vois pas que si je reste enfermé à la maison je vais devenir fou je veux être utile que tu sois fier de moi que tu n'aies plus ce regard de pitié que tu as juste là maintenant je veux papa que tu m'aimes de la même manière que tu aimes Julia Xavier et Max que tu m'aimes papa c'est tout que tu es idiot qui est-ce qui t'a dit que je ne t'aimais pas ce qui se passe c'est que s'il t'arrive quelque chose jamais je ne me le pardonnerai c'est pour ça que j'ai si peur pour toi mais très bien c'est bon arrête de pleurnicher mais toi à travailler mais écoute-moi n'oublie pas de prendre tes pastilles merci papa je te promets que je vais pas échouer merci j'espère que tu as retenu la leçon tu n'as pas idée de combien on aime Amélia et je te promets qu'on va pas laisser un charlatan comme toi lui faire du mal alors prépare toi mon père parce qu'on va te faire payer cher pour chaque larme que ma cousine a fait couler à cause de toi alors j'espère que tu as déjà confessé tous tes péchés parce que sinon en haut ils ne vont pas te recevoir moi je suis prêtre mais je suis avant tout un homme et je n'ai pas peur de vous et donc je vous demande juste s'il vous plaît de respecter la maison de Dieu je tiens ma parole tu m'as dit de venir et je suis là viens avec moi je veux te montrer tout ce qu'on fait ici et peut-être bien que je te présenterai mon père ouf c'est fini pour aujourd'hui j'ai fait toutes mes livraisons et je suis exténuée très bien on se voit demain bien merci à demain porte-toi bien porte-toi et ben je t'attendais moi ? je te dois quelque chose ? oui depuis que t'es parti j'ai pas arrêté de penser à toi et à ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé ? à ce que je sache il s'est rien passé non t'as raison c'est vrai il s'est encore rien passé mais c'est parce que je me mentais à moi-même depuis que je t'ai rencontré c'est quand même pas de ma faute si t'es un menteur je veux dire avec toi-même bon s'il te plaît arrête ça Camilla franchement je peux plus cacher que tu me plais que je me lève tous les jours en pensant à toi et que je viens en courant juste pour te voir je veux passer toute la journée avec toi même s'il faut que je fasse l'inventaire de la marchandise je suis amoureux de toi et la seule chose qui me manque pour être heureux c'est que tu me dises que toi aussi tu es amoureuse de moi et que et que tu veux être avec moi que je quoi ? tu ressens la même chose pour moi Camilla réponds-moi est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble ? j'ai deux ans je suis amoureuse de toi je suis amoureuse de toi on va je suis amoureuse de toi et je suis amoureuse une certaine chose